salut les amis je vais essayer de parler un peu fort j'espère que vous m'entendrez parce que il ya un tout petit peu devant pas trop mais quand même un petit peu ben voilà je suis arrivé au maroc hier après un voyage une bonne demi journée de voyage mais j'ai eu l'impression de voyager pendant trois jours deux vols c'était assez rapide strasbourg casablanca casablanca agadir je m'attendais à trouver le soleil ici agadir comme vous le voyez je me suis un peu trompé il n'y a pas de soleil en tout cas pas aujourd'hui depuis quelques jours il pleut et il pleut même à saut là ça s'est juste arrêté donc j'en ai profité pour sortir du coup la lumière et voilà c'est c'est pas top mais il faut faire avec pas le choix pour essayer de trouver mon image d'aujourd'hui je vais essayer de me balader aussi un petit peu aujourd'hui dans la ville mais comme dit avec le temps qui fait c'est pas assez pas garanti que je puisse trouver des choses intéressantes or néanmoins je suis sur la plage et vous voyez avec qui je suis sur la plage comme d'habitude fidèle compagnon qui m'a accompagné pendant pendant ce voyage qui va m'accompagner pendant ce voyage l'idée là avec le temps qui fait avec la une espèce de brume au fond je sais pas si vous allez voir quelque chose voilà la plage est un peu brumeuse les embruns parce que la mer il ya quand même pas mal de vagues les embruns qui viennent de la mer viennent se bloquer sur la plage donc ça donne une petite ambiance qui peut être intéressante je sais pas encore vraiment ce que ça va donner quand je vais mettre ça sur l'écran d'ordinateur en attendant c'est voilà c'est tout ce que je peux faire aujourd'hui l'idée c'est de voilà de jouer un peu avec les lignes il ya quelques lignes dans le dans le sable ici voilà les marqués par les vagues il ya il ya les lignes d'eau il ya un horizon que l'on voit quand même assez clairement et voilà donc faire plus souvent des photos assez minimaliste parce que encore une fois aujourd'hui il n'y a pas trop de détails si je veux pas faire beaucoup de beaucoup d'autres choses donc c'est ce que je vais essayer de rendre on verra donc ça sera des photos qui seront une fois de plus plutôt dans le noir et blanc même si je reste en couleur il n'y a pas beaucoup de couleurs qui perdent pour le moment ils annoncent du beau temps pour les jours à venir donc en espérant que ça soit un peu mieux et puis puis voilà c'est que le début du voyage là je suis au maroc pendant pendant quelques jours à agadir la semaine prochaine je refais un crochet par l'europe par le froid par la norvège et ensuite je vais venir je vais revenir dans la tarla c'est dans le c'est dans le grand sud marocain et la priori j'aurais du beau temps j'aurais du désert j'aurais j'aurais des rochers du sable des cailloux de la mer etc donc beaucoup plus de choses intéressantes en attendant voilà ce que voilà ce que ce qui était possible de faire est ce qui est possible de faire aujourd'hui je vais pas faire une vidéo très longue parce que déjà je ne sais pas si je pourrais la mettre en ligne si vous la voyez si vous m'écoutez c'est que ça c'est que ça aurait été possible mais voilà il ya quand même un petit peu de ciel bleu qui commence à poindre un peu de soleil au loin mais vraiment au loin c'est bon signe c'est bon signe on va rester positif on va rester optimiste c'est bon signe pour ce qui ce qui va venir pour les jours à venir ici à agadir donc on est sur une station balnéaire on est au bord de la mer alors ici on a l'impression que c'est bien place qui ce qui facilite pas les choses avec une journée blanche comme ça c'est un peu comme à la montagne c'est une journée blanche donc ça facilite pas nécessairement les choses pour les prises de vue mais autour il ya des montagnes aujourd'hui les montagnes on les voit pas elles sont dans les nuages et dans le brouillard mais voilà c'est cette zone là là où je suis actuellement basé là où est mon hôtel mais là où j'aurai mes activités pendant le week-end ce c'est au bord de la plage voilà c'est des kilomètres et des kilomètres de sable voilà je vous fais découvrir en même temps que moi vous m'excuserez si parfois c'est un peu instable vous m'excuserez si un peu de vent j'en suis vraiment désolé mais là je peux pas faire autrement et il faut faire avec les moyens du bord au niveau des réglages pour parler un petit peu technique au niveau des réglages de mon appareil photo donc je suis en sensibilité minimum toujours quand c'est possible toujours être en sensibilité minimum je suis sur trépied donc ça ne pose pas de problème je peux avoir des pauses longues donc là je suis sur mon icône donc là la sensibilité de base la plus basse 64 mais on peut forcer encore jusqu'à sensibilité 32 et c'est là où on a vraiment la meilleure définition le moins de risque de bruit etc évidemment comme je l'expliquais précédemment il faut avoir un trépied la plupart du temps parce que des sensibilités aussi basses on a des risques de bouger je suis en priorité ouverture puisque je reste fixé sur ma règle des f8 une ouverture à f8 ça m'arrive parfois là ce matin je suis monté à f11 ça m'arrive parfois d'aller au delà mais j'essaye de dans la mesure du possible de rester aux intents de f8 là où le rendement de l'objectif est le meilleur je braquette donc je cinq expositions de sous exposés une exposition normale de surexposés ma petite routine habituelle pour pouvoir ensuite choisir la meilleure photo la meilleure exposition aussi ce qui est important pour moi quand je vérifie une image je vérifie évidemment sur l'écran derrière sur le petit écran ici qui est très pratique puisque maintenant il est orientable donc je vérifie la photo mais je me fiche surtout alors je ne sais pas si vous pourrez voir quelque chose ça m'étonnerait on ne sait jamais voilà l'histogramme vous le voyez ici voilà ça c'est important parce que c'est beaucoup plus fiable que le que l'image en elle-même qui est qui est rendu sur le sur l'écran l'histogramme vous donne vraiment la répartition des ombres des hautes lumières et c'est beaucoup plus fiable et ça me donne vraiment une indication intéressante pour pouvoir après choisir mes images voilà comme je suis en mode bracketing en pose en ouverture f8 à f11 avec une sensibilité basse j'utilise le retardateur sur l'appareil photo parce que ça me permet d'éviter également les vibrations au déclenchement c'est quand on appuie sur le sur le déclencheur on induit une vibration à l'appareil photo et au trépied donc pour éviter et minimiser au maximum ce type de vibrations j'essaye quand c'est possible encore une fois d'utiliser le retardateur il est calé sur deux secondes donc à partir du moment où j'appuie sur mon déclencheur il ya deux secondes avant que la première photo se déclenche et la plupart des vibrations sont atténuées voilà ce que je pouvais dire pour le moment ben ça fait quand même déjà plus de six minutes je vais vous laisser je vais essayer de retrouver encore quelques quelques angles et quelques lumières intéressantes ça sera pas extraordinaire aujourd'hui mais on trouvera quand même quelque chose rassurez vous et retrouvez moi sur mes réseaux sociaux sur ma page facebook flash artiste inventeur d'image et sur mon compte instagram où j'ai dépassé hier merci à tout le monde de plus de 14000 fans donc mes snaires photographie mes snaires m2 snr photographie avec le y à la fin comme en anglais et je vous dis à bientôt ciao